Bonjour, ça va les enfants ? Donc pourquoi le roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers ? Alors il faut savoir les enfants qu'on est à l'époque où ça s'est passé en 632, voilà. A l'époque une culotte c'est un torchon avec deux ficelles, hein ? Donc tu pètes, il s'enlève le truc, hein. Faut vous dire aussi qu'un truc, la culotte à la fin de la journée elle arrive là, d'accord ? C'est un hamac à mandarine le truc, c'est très très grave. Et je parle aux parents maintenant, l'apéritif, les repas d'Agobert, c'est minimum 10 litres de vin rouge, d'accord ? Donc Dagobert il est en pleine siesta, il est à son troisième canard au miel, il sait plus ce qu'il boit, tu lui mets un shot de monsieur Proc et il dit « Santé ! » Il danse, il est dedans, tu vois, il est un petit peu attaqué. Cette soirée d'ailleurs a été rapportée par un célèbre troubadour du nom de Saint-Eustache. Troubadour à l'époque si vous voulez c'est une sorte de David Guetta avec des collants et un tambour, voilà. Donc il est en pleine soirée, il est là et puis à un moment donné, son pantalon tombe, culotte à l'envers. Les gens stupeurs, ils hallucinent. Envers de l'endroit en 632, tu le repères à la couleur, voilà. Donc dit comme ça, ça fait rire les gamins, ça rajoute une histoire au coin du feu, mais il faut se dire qu'en termes d'image c'était grave parce qu'à l'époque seuls les riches avaient des culottes. Les pauvres c'était un pantalon à l'année et terminé, d'accord ? Donc avec sa chanson si vous voulez Saint-Eustache a scellé pour des siècles et des siècles la réputation du roi d'Agobert qui bien qu'ayant été un bon roi, il est passé pour un roi préférant faire la fête que s'occuper de son peuple. En fait Saint-Eustache c'est un petit peu le pote que tu n'amènes jamais en soirée, hein ? Celui quand tu l'amènes, tu es à poil sur une table en train de chancer du Midland Farmer, tu sais qui t'a filmé, le lendemain la vidéo elle est sur Youtube, elle a fait 8 millions de vues, voilà.